Mon nom était envouté. Le diable avait détruit mon nom. L'homme que vous voyez devant vous a demandé plusieurs fois à Dieu de mourir. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort de mon ministère. Quand on dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je sais ce que ça veut dire. Je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Et chaque fois que je me mets dans le calme, que je mets un rétroviseur devant moi, j'ai des larmes et je pleure. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui auraient traversé un seul des problèmes que j'ai traversés. Ils n'auraient jamais rélevé la tête. Et quand je vois quelques-uns qui sont passés par tel problème dans leur foyer, tel problème dans le ministère, tel problème qu'on appelle scandale, tel problème qu'on appelle isolation de certains réseaux, de certains amis, beaucoup n'auraient jamais rélevé la tête. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, voilà pourquoi quand quelqu'un frappe à ma porte pour l'aider, qui est un serviteur de Dieu, je n'hésite pas à l'aider. Parce que je me dis, le ministère c'est très difficile. Au-delà de ce que vous voyez, les costumes, le bling bling, les lumières, les réseaux sociaux, les affiches, le ministère c'est très difficile. Et je vous le dis de tout mon cœur, le ministère est très difficile. Quand vous me voyez deux fois parler aux jeunes et dire, soyez calme, soyez patient, je n'ai aucune intention de vous décourager. Je n'ai aucune intention de vous refroidir dans votre aile. Mais quand je le dis, c'est pour que vous puissiez prendre bien le temps de réfléchir sur ce dans quoi vous voulez vous engager. Le ministère, c'est très difficile. J'étais arrivé même à un point de dire à Dieu, aucun de mes enfants ne va te servir dans les choses des églises. L'un sera ingénieur, l'autre footballeur, l'autre ceci ou cela. Mais les histoires des églises, je vais y rester seul. J'étais même arrivé au point de dire à Dieu, si j'épouse une femme, je dois épouser une femme qui est seulement chrétienne, mais pas dans les choses des églises. Mais Dieu m'a confondu, il m'a donné une de ses servantes. Je l'ai même dit quand on s'est rencontré, j'ai dit à vrai dire, je ne voulais pas, je ne voulais pas avoir une femme qui travaille dans le ministère. J'ai déjà trop de combats, ça me fera mal de voir la femme que j'épouse maintenant être exposée comme moi et qu'on va l'insulter, on va la dénigrer, on va l'attaquer. Ça me brisera le cœur. Je préfère une femme qui n'est que ma femme, qui est derrière moi, elle est avec les enfants, elle me porte et moi je porte l'église. C'est comme ça que je voyais, j'en parlais même à plusieurs personnes ici. Et Dieu m'a confondu, Dieu a dit, tu vas épouser ma servante. Et aujourd'hui, on a pris le risque d'être célébrés ensemble et insultés ensemble. Et Dieu l'avait déjà préparée à ça, merci. Dieu l'avait préparée à ça parce qu'elle est la fille d'un pasteur qui a aussi été incompris, traitée de sorcière, de magicienne, de faux prophétesse. Mais elle a une maman qui est extraordinaire, une prophétesse authentique de Dieu et elle a grandi dans l'église. Elle sait les rébellions, elle connaît les combats des pasteurs, les combats des réseaux sociaux et j'ai eu quelqu'un qui a été préparé à ça. Voilà là où j'en étais parce que je me disais que le ministère là c'est très difficile. L'homme que vous voyez devant vous a demandé plusieurs fois à Dieu de mourir. J'ai demandé à Dieu la mort plus d'une fois. Je n'en pouvais plus, c'en était de trop. Je regardais en moi, je regardais autour de moi, je ne voyais aucune raison pour laquelle Dieu devait continuer à m'utiliser. Hors des regards des hommes, les gens me voyaient pousser, les gens me voyaient prêcher, les gens me voyaient être utilisés par Dieu. Mais moi-même j'étais l'homme le plus malheureux du monde parce que j'avais perdu beaucoup de choses. Je m'étais perdu moi-même et je commençais à perdre Dieu et j'étais fatigué. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose que mon père spirituel m'a dit avant-hier avec ma femme quand nous étions dans sa résidence ici à Kinshasa. Je parle du pasteur Al-Flucao, il m'a dit Joël, les temps vont venir où beaucoup d'hommes de Dieu vont démissionner du ministère. Les temps vont venir où beaucoup vont resign, ils vont abandonner l'œuvre de Dieu à cause de la pression et de la dépression. La vie a trop de pression. Les enfants vous pressent, la femme vous presse, le loyer vous presse, les médias vous presse, le parquet vous presse, les voisins vous presse, la santé vous presse. Vous êtes pressé de part et de d'autres comme disait l'apôtre Paul. Vous êtes des fois déprimé. Demande à Moïse, celui qui voyait Dieu face à face, il est arrivé au point, il a dit à Dieu, efface mon nom du livre de vie. Demande à Élie qui venait de pouvoir faire un génocide. 950 prophètes, il les a tous tués. Et Moïse, il y a dit, quand il a entendu Jézabel parler, il dit Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères. Il a demandé à Dieu de s'en aller. Il a demandé la mort. Il s'est couché déprimé après une grande victoire qu'il avait attribuée au camp de l'éternel. Et après avoir vu tout un peuple s'humilier et dire, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Ça arrive à tous les hommes de Dieu, à beaucoup de niveaux, de déprimés, d'avoir envie de mourir. Et certains quand ils dépriment, ils ont recours à l'alcool. D'autres aux femmes, d'autres vont toucher les fétiches. D'autres font beaucoup de bêtises que vous ne pouvez même pas imaginer. Un ami à moi, pasteur, ça fait quelques temps, qu'on m'a donné son témoignage, j'ai pleuré, j'ai fait un message, j'ai dit, je suis avec toi, sois fort. Il a divorcé avec sa femme et il a commencé à boire. Il buvait tellement qu'on peut, un grand prédicateur, on le voit en route comme ça, il tombe. Il tombe, on prend, on le ramasse, il buvait. Parce que les soucis, tout le monde n'a pas la même capacité de supporter les problèmes. Et il tombe, il se relève. Beaucoup de gens peuvent dire, tu es là, pasteur, on n'a pas une nuit. Mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire, voir mille personnes et un lendemain, tu ne vois plus déjà à l'église. Les gens ne savent pas. Qu'est-ce que ça fait que de voir tout le monde t'acclamer et du jour au lendemain, les gens ont peur de t'approcher. Ton téléphone qui sonnait tout le temps, il ne sonne plus. Les gens qui couraient vers toi pour te saluer, t'évident du regard parce qu'ils ont peur de s'afficher avec toi. J'étais arrivé à ce point où je me disais, Dieu, ma vie ne vaut rien, je vais mourir. Beaucoup de choses se sont passées autour de ma restauration. Mais parmi les choses qui se sont passées, le diable avait détruit mon nom. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, ma prière pour toi en cette saison, que Dieu préserve ta réputation. Écoute-moi, écoute-moi, il est inévitable, ta réputation sera salie d'une manière ou d'une autre. Mais je prie que quand même ta réputation sera salie, que la voix de ceux qui vont croire en toi augmente. Que la voix de ceux qui vont croire en toi se multiplie. Que le volume de ceux qui croient en toi, le volume de la voix de ceux qui parlent en bien de toi augmente plus que les gens qui parlent en mal de toi. Et que dans l'atmosphère spirituelle, les gens sentent quelque chose qui va les pousser à dire, même si on a mal parlé de lui, je suis avec lui. Dieu m'a fait voir en esprit que c'est mon nom qu'on avait attaqué. Et dans le monde spirituel, mon nom était envoûté. Mon nom était saturé de mauvais nuages. Mon nom avait une mauvaise énergie autour. Quand Satan veut te détruire, il commence par détruire ton nom. Écoutez-moi, le nom d'une personne est comme une clé. Avant qu'un homme passe par une porte, quitte un lieu pour l'intérieur de la maison, il utilise la clé. La clé est plus petite que l'homme qui la possède. Mais lorsqu'il introduit, la clé entre avant la personne. La clé entre avant la personne. Lorsque la clé bloque, ton avancée bloque. Lorsque la clé fonctionne et elle l'ouvre, toi aussi tu vas entrer et faire entrer tout ce que tu veux derrière toi. Laisse-moi te dire, ton nom c'est la clé de ta vie. Lorsque ton nom est bloqué quelque part, ton avancée peut être bloquée. Ton ascension peut être bloquée. Ton élévation peut être bloquée. Et Satan fera tout. Avant de te bloquer, toi, il va d'abord bloquer ton nom. C'est peut-être trois mots, trois noms. Joël, Francis, Tatou. Peut-être Mounala après. C'est peut-être trois noms. Okitembo, Julie, Omatuku. C'est peut-être deux noms. Ariane, Kabongo. C'est peut-être seulement ce nom-là. Ça a l'air d'être insignifiant. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu a créé les animaux, il les a emmenés vers Adam, afin qu'Adam les nomme. Une chose existe parce qu'elle a un nom. Oh, tu n'as pas dit Amen. À l'époque de Paul, j'ouvre une parenthèse. Paul est allé quelque part, il a vu des hommes faire des statues au Dieu. Et ils ont fait une statue à un Dieu dont le nom est inconnu. Parce qu'ils se sont dit, au cas où il y aurait un nom d'un Dieu qu'on ne connaît pas, au moins qu'ils reçoivent l'adoration. Parce que chaque Dieu a un nom. Chaque étoile au ciel a un nom. Chaque homme a un nom. Pourquoi on dit, il a été obéissant à la mort, à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu lui a donné le nom. Qu'on les voit dessus, nous l'a fait qu'au nom de Jésus toujours nous fléchisse. Pourquoi le salaire de son sacrifice était le nom qu'il avait reçu. Celui qui veut te tuer, c'est celui qui détruit ton nom. Celui qui t'a poignardé avec un couteau est au même niveau que celui qui a détruit ton nom quelque part. Tu n'as pas dit Amen. La Bible déclare, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit je te rendrai grand. Il a dit je rendrai ton nom grand. Si ton nom est grand, tu es grand. Pourquoi? Aussi haut ton nom monte, aussi haut tu monteras. Aussi haut ton nom descend, aussi bas ton nom descend, aussi bas tu descendras. Parce que ton nom est attaché à toi. Quand j'ai commencé à prier en 2018, à chercher Dieu pour dire c'est quoi mon problème Seigneur. Les gens me voient, les gens m'aiment. Depuis un temps on m'a attaqué sur internet, il y a eu trop de problèmes. Donc mon nom là, quand on disait Joël Francis Tatou, les gens ne m'aiment pas écouté. Et quand je regarde le nombre de personnes que j'avais en direct, j'avais les combien de personnes à la Gombe? Moins de 100 personnes, 80, 100, 50, si tu te rappelles, 50, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais j'étais toujours le JFT de l'époque de la MAPRE. Mais les gens qui me voyaient ne me reconnaissaient plus. Les gens qui me voyaient ne voulaient plus m'écouter. Les gens me regardaient mais ne me voyaient pas. Les gens m'entendaient mais ne m'écoutaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Il est possible que là où tu es, tu sois vivant mais tu es mort. Tu es vivant physiquement mais tu es mort ministériellement. Tu parles mais on ne t'écoute pas. Tu parles, tu cries mais le volume de ta voix est à 0.1. Toi tu penses que tu cries fort, tu fais les efforts. Mais ceux qui sont de l'autre côté qui doivent t'écouter ne t'entendent pas. Ils n'entendent que la voix des autres. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise atmosphère est autour de toi. Une mauvaise énergie est autour de toi. Le prophète Élisée a été appelé à Jéricho. On l'a dit, le séjour de la vie, la vie est bonne. Mais il y a la mort et la stérilité dans cette... Regarde avec moi la mort. La stérilité est pire que la mort. Parce que la stérilité c'est notre forme de mort. Moi j'étais stérile. Tout ce que je faisais ne produisait pas. On faisait des fois des lives. Là on était à la Gombe avec un téléphone. Vous vous rappelez? On prenait un téléphone pour filmer mes prédications. Et je m'habillais. Je prêchais. Bienvenue, tu te rappelles? Je vibrais. Je disais, vous allez voir ce que Dieu va faire. Je parlais, mais on ne m'écoutait pas. Je postais, mais les gens ne me voyaient pas. On ne voyait que les autres hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, dans la francophonie, actuellement, maintenant, nous sommes peut-être le deuxième ou le troisième. Et à Kinshasa, nous avons le YouTube le plus suivi. Akin. Il y a la compassion, après c'est nous. Nous sommes dans les 2000. On est à 200 cas seulement. Mais on a ce record-là. On n'est pas loin de ceux qui nous dépassent. Et tu sais c'est quoi? Mais ce n'est pas mon beau visage, ce n'est pas mon mariage. C'est le spirituel qui influence le naturel. J'étais stérile dans le ministère. Qui va t'inviter? Tu regardes un peu les e-mails. Tu, tu quoi? Tu rafraîchis encore la page. Il n'y a pas de message. Nous voulons vous avoir dans tel pays. Nous voulons vous avoir dans telle convention. Nous voulons vous avoir dans telle conférence. Mes frères et soeurs de le Seigneur. Maintenant, je ne sais pas vous dire les invitations que j'ai. Je suis invité en Ile-Maurice au mois de décembre. On est invité en Ougan par l'évangéliste Robert Cayenja. Avec mon épouse. Pour toutes les séances terribles de prophéties, de miracles, de guérisons. Dans un grand programme avec des milliers de personnes. Avant, je cherchais les invitations. Maintenant, je commence à fuir les invitations. Et pendant cette période-là, j'ai vu dans le monde spirituel que mon nom avait été pris en otage. Donc, je portais un nom que les sorciers contrôlaient. Je portais un nom que les occultistes contrôlaient. Comme disait Joël Francis, t'as tout. Calme, ça ne saurait pas bien aux oreilles. Mais maintenant, là. Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car c'est l'arrivée de tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec l'estat du pot, cette impression de tourner en rond, se sentir une étude perdue. Veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la télé qui vous est offerte. Merci. Merci.